Au fur et à mesure que je récolte des légumes dans mon potager, l'espace se libère. Moi, j'ai l'habitude de rentabiliser les zones vides en remplissant avec des semis à croissance rapide, ce qui me permet de presque doubler mes récoltes. Intéressé? Je vous montre comment faire. Bonjour, moi c'est Guillaume. Aujourd'hui, je vous dévoile mon secret pour une récolte ininterrompue au potager, les semis successifs. En fait, c'est simplement lorsqu'une culture suit immédiatement la précédente. Lorsque mes plants, exemple de pois, d'épinards, de laitues que j'ai plantées au début de saison sont finis de produire, je les arrache et je mets des nouvelles semences. Pour m'aider à maximiser mes efforts en matière de semis successifs, je me pose deux questions. Un, quel plant tire à la fin dans mon potager et doit être remplacé? Deux, qu'est-ce que je désire planter maintenant? Et pour choisir quoi planter, je choisis ce que j'adore. Parmi mes légumes préférés pour une deuxième culture en plein été, il y a des radis, des navets, des carottes, des betteraves, les légumes feuilles comme le kel, l'épinard et la salade. Je transplante aussi toujours une deuxième culture de basilic afin d'en avoir en abondance jusqu'au premier gel. Quand il vient le temps de faire des semis successifs, c'est très simple. En fait, c'est quand on va récolter certaines plantes. Donc exemple, ici j'ai ma laitue, je vais décider de la récolter. Donc je l'enlève de ma terre tout simplement pour faire ma prochaine recette. Et là, ça me fait un trou dans le jardin. Ce que je peux planter, c'est entre autres des haricots. Donc les haricots, ce qui est important à savoir, pour maximiser la croissance, comme en plus on est plus tard dans la saison, je vais les mettre 4 heures jusqu'à 24 heures dans de l'eau comme ça ici. Et ça va permettre de rendre la coque un peu plus malléable, donc accélérer la production. Ça déclenche finalement la croissance de la plante. Après ça, je la prends tout simplement, je replace un petit peu ma terre et je viens mettre mon haricot. Je peux en planter quelques-uns, 2 à 3, ça va fonctionner. Ensuite, ce qui est important à savoir, c'est que la plante qu'il y avait là avant a pris beaucoup d'énergie à la terre. Donc c'est important de rajouter de l'engrais. Moi, je vais choisir aujourd'hui ici du New Mix. Donc c'est un engrais qui est biologique, qui est fait pour les légumes. Les quantités qu'on a à mettre vont être indiquées sur la boîte. Donc je vais simplement mettre la quantité presquise ici. Et je vais venir vraiment l'intégrer à la terre, parce que comme c'est un engrais biologique, si on la laisse sur le dessus de la terre, on peut voir des signes de pourrissement parfois. Donc très important, on va venir rentrer ça dans la terre, comme ça on va s'assurer que l'effet soit bon. Les variétés qu'on peut planter en suivi successif, c'est assez simple. Basilique. J'aime beaucoup replanter du basilique, parce que souvent en plein été, pour ceux qui en plantent déjà, vous savez qu'ils montent en fleurs, et là il devient moins intéressant. Donc rendu plus tard dans la saison, le basilique peut être intéressant. Cocombre, ça pousse super vite. Si vous avez des problèmes de maladie, du mildiou, ou même si vous voulez un peu plus de cocombre, on peut planter ça un peu plus tard dans la saison. La laitue. La laitue aussi, ça monte en fleurs. Donc c'est sûr que c'est très important de venir changer notre laitue une fois de temps en temps, parce que sinon on va en manquer. Une fois que j'ai fait mes semis, chose très importante aussi, je dois arroser. Parce que bien sûr, on repart avec des bébés, et parfois il fait très chaud, donc les plantes ont besoin d'être arrosées régulièrement. Maintenant, on va parler du bac en tissu Végépote. Exemple, si j'avais de la bêtacarde, je décide que je veux planter autre chose ou que j'ai fini avec la bêtacarde, je l'enlève et là ça me laisse de l'espace. Ce que j'apprécie beaucoup du Végépote, c'est vraiment le fait qu'il est en tissu. Ce que ça va changer versus un bac en plastique, c'est vraiment le fait que l'eau va sointer sur tous les côtés. Ça va aider les racines à se développer, l'air va pouvoir circuler, donc on réduit le risque de maladie. C'est parfait pour mettre, exemple, sur vos balcons, sur vos patios. Chose qui va faire attention, exemple pour le format que j'ai ici, je vais choisir des plantes qui vont avoir un plus petit réseau racinaire. Donc, je vais éviter, exemple, les plantes tomates, puis je vais aller plus pour des plants comme, exemple, le basilic, les haricots, qui va vraiment me permettre d'avoir une belle production. Même vers la fin de l'été, je continue à faire des semis directs. Légumes de croissance rapide, comme l'oignon vert, la laitue frisée, l'épinard, la roquette, même les radis, je peux ainsi récolter tard en automne. Donc, lorsque vos cultures terminent en cours de l'été, gardez en tête les semis successifs. Votre potager demeure productif tout au long de la saison.